Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On va juste revenir sur le quintet de ce mercredi du côté d'Angers avec une victoire brillante de Grasse-du-Dijon qui s'est vraiment imposée avec la manière devant Horace-du-Goutier. Derrière, pas de vrais outsiders en tout cas pour la 3ème et 4ème place avec Erad Amès qui termine 3ème et puis Jiborwell 4ème, j'avais oublié son nom et puis surtout un gros outsiders pour la 5ème place avec une jument qui crée la surprise, j'ai oublié son nom pour ne rien vous cacher, laissez-moi voir ça, c'était le numéro 3, Gloire du Perche, j'ai retrouvé son nom Gloire du Perche, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir cette jument à pareil fait avec un emoji rouge et surtout une jument qui était ferrée mais elle a très bien couru, ceux qui ont réussi à la mettre dans un champ réduit, bravo à eux en tout cas, ce n'était pas forcément évident. On va parler maintenant du quintet plus de ce vendredi 5 avril qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes, on retrouve la cendrée parisienne à l'occasion du prix Gracia, 8ème course de la semi-nocturne disputée sur la cendrée parisienne, une course qui est prévue à 20h15 des chevaux d'âge, n'ayant pas gagné 205 000 euros, ils sont 16 au départ, le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste avec un lot qui est assez homogène, il n'y a pas forcément une candidature qui se détache particulièrement, j'ai quand même retenu en tête de ma sélection le numéro 8, il s'agit de Héraldic, écoutez c'est un super cheval, il est vraiment irréprochable, ce cheval-là on l'a surtout connu en province, il a couru 36 fois pour 18 victoires, c'est assez impressionnant comme palmarès, il vient de faire une très bonne rentrée du côté de Vire en se classant 2ème, le seul petit bémol on va dire c'est son manque d'expérience à Vincennes, c'est vrai qu'il n'y a couru qu'à une seule reprise pour une disqualification, mais c'était il y a un moment, et depuis c'est vrai qu'il a ligné les résultats impressionnants, franchement à part une disqualification par-ci par-là, il est toujours 1er ou 2ème, donc on ne peut pas rêver mieux avant le coup sur un tel parcours, s'il s'y adapte il ne devrait pas taper loin. Ensuite j'ai retenu en 2ème position le numéro 11, Aïsian Faitsong, une jument en grande forme, c'est vrai que je suis resté avec les 7 ans en particulier, parce que les plus jeunes semblent avoir les meilleurs titres, et c'est vrai que cette Aïsian Faitsong reste sur une très belle 2ème place, dans une course similaire du côté d'Anguin, donc la forme est là, la compétitivité à ce niveau également, le parcours elle a également déjà bien réussi à s'illustrer, donc il n'y a pas de soucis, Benjamin Rochard la connaît parfaitement, il l'a déjà menée au succès d'ailleurs, donc attention je pense vraiment qu'elle fait figure de base, un petit peu comme pour Héraldic, maintenant pour la victoire il faudra que ça se passe bien, mais en tout cas elle a également une première chance à défendre. En speed j'ai retenu en 3ème position le numéro 14, un guerrier Castelet qui vient de nous rassurer du côté d'Anguin, pardon du côté de Vincennes, à Anguin il s'est montré fautif l'avant dernière fois, c'était le 15 mars, depuis il a remis les pendules à l'heure à Vincennes en terminant 3ème, c'est un super finisseur, on l'a vu s'imposer à Vincennes sur un parcours de vitesse au mois de février, et c'est vrai que son petit point faible c'est le départ, il faut vraiment être prudent avec lui au départ, après c'est une mobilette, et c'est vrai que s'il a le bon parcours et les bons dos pour progresser, sa pointe de vitesse finale peut faire des dégâts, alors il faudra quand même qu'il fasse attention avec ses cadets, mais en théorie si ça se passe bien, il est vraiment capable de monter sur le podium et mieux s'y affiniter. En speed j'ai retenu en 4ème position le numéro 13, il s'agit de Eden Texas, pour moi c'est peut-être la meilleure chance théorique, maintenant c'est un cheval qui manque cruellement de sagesse, il l'a montré lors de ses dernières sorties, c'est simple, lors de ses 6 dernières sorties il s'est montré fautif à 4 reprises, entre ses fautes il a terminé une fois 3ème, une fois 4ème, mais c'est vrai que c'est un cheval qui n'est pas de tout repos, mais il a vraiment les moyens de remporter une telle épreuve, en plus il est déféré des 4 pieds, alors que d'habitude il est seulement plaqué, ou plaqué et déféré, dernièrement il s'est montré fautif certes, en étant déféré des 4 pieds, mais il a repris de la fraîcheur depuis, c'était il y a quasiment 2 mois, je pense vraiment qu'on a préparé cet engagement avec soin, et je m'en méfie tout particulièrement, je pense que s'il se montre sage, il ne devrait pas être loin du compte. En speed j'ai retenu en 5ème position, le numéro 16, Gis qui découvre vraiment un engagement de choix, alors voilà, il faudra se coltiner entre guillemets les cadets, les chevaux de 7 ans, mais ce ongro de 8 ans, je l'aime beaucoup, je le suis depuis très longtemps, c'est un cheval qui a une grande action comme ça, des grandes allures, et c'est vrai que c'est le genre de cheval, qui a vraiment une pointe de vitesse, qui est redoutable lorsqu'il peut être préservé, en plus là on fait appel à Eric Raffin, on défère des 4 pieds, sa dernière sortie est bien meilleure qu'il n'y paraît, il a terminé 5ème à Vincennes, c'était sur plus court, d'ailleurs ses dernières bonnes sorties, ont eu lieu sur des courtes distances, mais il a de la tenue, ça c'est clair et net, j'en ai aucun doute, et c'est vrai qu'avec Eric Raffin, je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer, et il faut vraiment s'en méfier tout particulièrement. Ensuite j'ai retenu en 6ème position, le numéro 3, Giant Madrid, c'est un petit peu le 6ème larron, entre guillemets, pour un quintet, parce que pour moi il y a 6 chevaux, qui se détachent un petit peu, et lui c'est celui qui complétera justement, ces 6 chevaux que j'ai retenus, en tête de ma sélection, et c'est vrai qu'il vient de s'imposer à Rouambo-Kanchi, c'est un cheval qui a également prouvé, qu'il était capable de bien faire à Vincennes, il a réalisé vraiment une année 2023 exemplaire, il fait preuve de régularité, il s'adapte à tous les types de pistes, à tous les parcours, il n'a pas besoin d'être déféré, rien à ajouter à sa candidature, d'habitude je crois que c'est Mathieu Abrivar qui lui est associé, là c'est Pierre-Yves Verva, parce que Mathieu Abrivar est sur le guerrier Castellet, mais ça ne m'ennuie pas forcément, parce que c'est un cheval qui est capable d'adopter toutes les tactiques, maintenant il y a quand même de l'opposition, il est à peu près dans sa catégorie, sans forcément avoir une si grosse marge de manœuvre que cela, mais en théorie si ça se passe bien, il va pouvoir finir dans les 5 premiers, ensuite derrière en 7ème position, j'ai retenu le numéro 5 Go Away Bird, qui vient de pas si mal courir que ça, lors de sa dernière sortie au Trois-Athlés, il terminait 7ème derrière Gis, je crois le 2 mars dernier, ouais voilà c'est ça, et c'est vrai que sa fin de course était assez plaisante, auparavant il s'est imposé sur ce parcours, autre montée, donc l'aptitude à se tracer, il l'a, il est déféré des 4 pieds je crois, ouais il est déféré des 4 pieds, alors que d'habitude il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, donc attention, je pense vraiment que Junior Guelpa a également préparé cet engagement, on ne l'a pas vu depuis un peu plus d'un mois, je pense vraiment que c'est une course à peu près visée, c'est un super finisseur, on le sait, et voilà, il faudra que ça se passe bien, mais en théorie, lui aussi a le droit de finir dans les 4 premiers ou 5 premiers, et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 6, Olde Prané, un cheval qui reste sur une victoire sur plus court à Vincennes, dans un lot légèrement moins relevé, maintenant la forme est là, c'est un cheval qui est très régulier, il est associé à Anthony Barrier, d'habitude, je crois qu'on a parfois l'habitude de voir David Thomas, on a peut-être parfois d'autres, d'autres, d'autres jockeys, à son sulky, Benjamin Rochard notamment, qui le drivait la dernière fois, mais c'est vrai que le fait qu'il soit associé, ce Benjamin Rochard à Ayssen Faitson, que c'est un signe de confiance pour l'autre jument, en tout cas Olde Prané, il est en forme et ça peut suffire pour prendre une place. Et enfin en 4 noms partant, j'ai retenu le 12, Philou de l'arrêt, associé à David Thomas, alors la dernière fois qu'il a été associé à David Thomas, il a terminé 2ème, pas sur cette distance, mais sur 2850 mètres, sur la grande piste de Vincennes, et c'est vrai que c'est un tandem qui marche bien, le lot était intéressant, mais il n'y avait pas les 7 et 8 ans, il n'y avait que les 9, 10 et 11 ans, donc là, il faudra quand même qu'il fasse attention, parce qu'il y a de la jeunesse, et de la qualité au départ, mais si ça venait à bien se passer avec un parcours caché, il n'est pourquoi pas capable d'arracher une petite place à Bellecôte. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 8, que j'ai retenu devant le 11, le 14, le 13, le 16, le 3, le 5 et le 6, c'est en cas de non partant, le numéro 12. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu, bah écoutez, mes 3 premiers chevaux me plaisent tout particulièrement, à commencer par le numéro 8, Héraldic, et le numéro 11, Iceman Fightsong, qui pour moi, sont vraiment de très bonne base, et puis le 14, Guerrier Castellet, je l'ai retenu en 3ème position, c'est un petit peu comme pour le 13-Eden Texas, que j'ai retenu en 4ème position, il faut quand même que ça se passe bien au départ, et qu'il reste sage, mais en théorie, il doit pouvoir lutter pour une place sur le podium, donc voilà, 8, 11 et 14, ce seront mes 3 préférés dans cette épreuve, moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la fin des prochaines vidéos, n'oubliez pas, dimanche, on remet un mois d'abonnement en jeu à turf-fr.com, donc voilà, là c'est le quintet de vendredi, vous pouvez toujours me laisser un commentaire, je les lis toujours avec beaucoup de plaisir, ne vous inquiétez pas, et j'y réponds même quand j'en ai l'occasion, avec également un très grand plaisir, en attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, un bon jeu à tous, et puis je vous retrouve dès demain, ce sera du côté de ma scène, avec un très très beau prix qui nous attend, donc soyez bien présents au rendez-vous, bye bye.